C'est comme un voyage dans l'espace, à la rencontre de toutes les planètes. Et chaque étoile est un repère à la navigation. Pour ces marins infectés en Polynésie française, c'est une manière agréable de réviser l'astronomie. C'est aussi la première fois qu'ils visitent le planétarium de Tahiti. C'était une bonne révision pour tout ce que nous on a appris en école quand on était jeunes officiers à l'école navale à Brest. Donc révision sur les planètes, les étoiles, les astres. Et puis aussi un approfondissement plutôt de l'hémisphère sud puisqu'on est plutôt originaire de Brest et donc on fait notre formation là-bas et plutôt orienté à l'hémisphère nord. En Polynésie, ils ont l'occasion d'observer les étoiles lors de leur patrouille. Alexandre est l'initiateur de cette rencontre aujourd'hui. Il souhaiterait plus tard utiliser cet outil pour former les nouveaux marins. C'est un peu par opportunisme et connaissant justement l'utilisation de ce logiciel pour la marine espagnole, je me suis dit pourquoi pas nous. Moi, le fait que j'ai un pied dedans, que le ciel d'ici permet de faire cette navigation, c'était vraiment une bonne occasion de réunir tout le monde, tous les navigateurs de la marine de Papilleté pour pouvoir se remettre à jour un petit peu. Et les savoirs, il y en a presque à l'infini. La Polynésie, par exemple, a son propre repère. Une étoile qui se trouve pile au-dessus de Rayatea, elle s'appelle Sirius. On dit que c'est notre étoile zénitale. Quand on est à la bonne longitude, il suffit de repérer l'endroit où Sirius est le plus haut dans le ciel pour savoir où se trouve Rayatea. C'était peut-être d'ailleurs une des raisons de ce regroupement des pyrogues polynésiennes à Rayatea, à Hawaii. Le ciel a encore de nombreux secrets à partager. Il suffit juste de lever un peu les yeux, même si parfois, ce n'est qu'à l'intérieur d'un planétarium. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.